Les commissions scolaires Les commissions scolaires, c'est des conseils qui sont élus. C'est très difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, avec le nombre d'immigrants maghrébins qu'il y a au Québec, est-ce que c'est plus facile d'être membre d'un conseil de commissions scolaires ? Mais il est certain que c'est très difficile. Ils ne veulent pas, j'ai le sentiment, ou peut-être la conviction, qu'ils ne veulent pas qu'on touche au domaine de l'éducation, ce qui touche aux enfants. Tu peux travailler, tu peux gagner de l'argent, tu peux fêter, tu peux faire ce que tu veux. Mais au niveau de l'éducation des enfants, il y a un leadership qui est exercé par les gens du pays. Ça... Mais est-ce que, par exemple, le rôle d'éducation, ça ne peut pas s'exercer, par exemple, l'intérieur de la maison, supposons, par exemple, le rôle des parents ? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je ne sais pas, mais le consulat, il peut avoir des statistiques sur ça. Mais tu ne peux pas isoler les enfants dans un... Ça commence dans la maison avant... Oui, mais ils sont très forts. Ça commence dans la famille. Mais ils sont très forts. Ils sont très forts et très organisés contre... Oui, mais c'est sûr qu'il y a l'influence et tout, aller aux écoles, à l'extérieur, dans les rues, puis... Mais l'éducation des enfants, ça part d'abord de la famille. Mais ici, c'est structuré. L'école, ce n'est pas comme au Maroc. Tu n'as pas un gardien devant l'école, puis un professeur qui va te donner tes cours, puis tu t'en vas chez toi. Ici, c'est très structuré. Ici, c'est très structuré. Exactement, oui, c'est très structuré. C'est très structuré dans le sens que l'école n'est pas juste un lieu où l'enfant, il apprend à lire et écrire. Exactement. C'est sûr que les enfants, ils sont plus à l'extérieur, à l'école, avec les profs, avec les amis, plus qu'avec les parents. Mais il y a toujours... Ils créent même... Ils ont le pouvoir sur les enfants, ça c'est certain, au niveau de l'école. Ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'influence. Pour le dire, moi je le dis, franchement, sans avoir peur de personne, je l'ai dit à plusieurs juges, en plein cours, je dis, vous nous prenez pour des camps, vous sacrifiez la première génération parce que vous avez besoin juste des enfants. Ça, il ne faut pas avoir le problème. Ça, vous avez raison, oui. Mais il ne faut pas oublier que ça n'a pas... Si on donne à nos enfants une bonne éducation, ça reste toujours. Plus tard, ça se voit. C'est là où ça crée le problème. C'est que quand l'enfant est à la maison, il reçoit un peu des choses qui sont contraires de ce qu'il... C'est là où il crée le conflit. Donc ça crée des problèmes et c'est là où... Dès qu'à l'école, dès qu'il vous parle d'un psycho-éducateur, c'est un encadrement qui est très dangereux pour pouvoir comprendre. Je veux juste reposer une question qui est... C'est-à-dire, est-ce que vous parlez dans un contexte de mariage mixte ou d'un mariage... Est-ce que ça peut changer quelque chose que ça soit... Dans un mariage mixte, ça c'est réglé. C'est une autre chose. Ça c'est certain. Oui. Le problème... Ça c'est une autre chose, oui. C'est ça. Dans un mariage mixte, ça c'est certain. Je ne veux pas rentrer dans mon dossier personnel parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Mais il est certain que probablement les dix dernières années, avoir les statistiques des séparations entre Marocains qui sont arrivés mariés du Maroc jusqu'ici, c'est un pourcentage qui est très haut. Oui, beaucoup. Très haut. Et se développe énormément. Les premiers trois ans, la séparation, elle est d'une façon, d'une façon, d'une façon... Très voyante, c'est vrai. Oui. Et ça, c'est une politique que les Français, en tant que colonisateurs du Maroc... Oui. ... C'est divisé pour mieux réunir. Les Français, ce sont eux qui ont amené ça ? Non, je veux dire, c'est une mentalité de colonisateur. Je veux dire, le mieux, quand ils séparent entre l'homme, l'époux et l'épouse, ils contrôlent mieux les enfants. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais malgré tout, quand même, on garde nos originaux, puis on garde notre éducation qu'on a reçue par nos familles, puis... Mais si on la donne à nos enfants, c'est sûr que c'est ça qu'ils vont trouver plus tard. Mais c'est sûr que la deuxième génération... Il ne faut pas généraliser... Les jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui, ils sont différents de moi quand j'habite. C'est sûr qu'ils sont différents de nous quand on a 15 ans, ça saute aux yeux. C'est ça, c'est ça. Sauf qu'il faut les mettre à leur place des fois. Pour ne pas contrer ça, je veux dire, on n'est pas en train d'organiser une association pour aller contre ça, non. La meilleure chose, c'est de rendre les enfants très heureux et de pouvoir s'épanouir. C'est ça l'essentiel. C'est juste pour une dernière question. Pour les gens, par exemple, qui viennent en famille ici au Canada et tout ça, c'est quel genre de conseil que vous pouvez vous donner en tant que gens qui ont vécu ici, aux gens qui viennent ici en famille ? Moi, la première chose que je peux reprocher, les Marocains, c'est toujours connu, c'est des gens qui sont ouverts. Ils ont l'esprit ouvert à cause de notre culture. On s'assimile très vite à cause du français. Oui. Même, je ne pense pas juste à cause de la langue, à cause de nos habitudes, nos coutures, notre vie sociale. Ce qui est très dangereux, ce que j'ai remarqué chez d'autres communautés, probablement, je ne veux pas en nommer, mais il y a des communautés qui vivent toute la journée. Il est à Montréal, au Québec, au Canada. Mais il ne connaît absolument rien du contexte où il vit, ni sociaux, ni politiques, ni économiques, ni rien. Oui, parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer d'enfants. Par contre, il a un satellite, un dish, il connaît le député municipal de son quartier. Au Maroc, oui, c'est... Il ne connaît rien de la société. Il y a des familles qui restent toujours limitées. C'est très grave parce que si tu as des enfants, puis dès qu'ils rentrent à la maison, tu écoutes juste les nouvelles au Maroc, ou en Algérie, ou au Pakistan. Tu ne peux plus l'aider, tu le laisses exactement. Tu le laisses à l'école, c'est l'école qui veut l'éduquer. Ça, c'est certain, puis ils ne vont pas te le dire. Ils ne vont pas te le dire. J'ai rencontré, par pur hasard, une femme marocaine, nouvelle immigrante, sur Côte-de-Neige. Par pur hasard, elle était en furie. Je voulais l'aider. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a dit, mais il s'en fout. Il m'a dit, je viens d'arriver. Mon fils, il a été à l'école, il était toujours bien là-bas. Puis là, j'arrive ici, il m'a dit, il a besoin d'un psychoéducateur. Elle a décidé de repartir au Maroc. Parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose qui cloche. Elle a dit au directeur, il a dit, c'est vous qui avez besoin d'un psychologue, pas mon fils. Elle avait raison. Elle avait raison. Il y a un tiraillement au niveau des enfants. Soit qu'on l'accepte, soit qu'on se bat contre. Il ne faut pas se battre. Avoir les enfants. Ils le disent. Pas nous. C'est vraiment les enfants. Ils le disent clairement. C'est la nouvelle génération. Ils le disent clairement. Oui. Ils le disent clairement. Et pas juste en mots, ils le disent sur le plan pratique. Moi, personnellement, le Québec, elle a dépensé presque 2 millions de dollars. Juste pour me combattre pour ce problème-là. En cours, j'ai passé devant 52 jeux. Il y a des communautés qui sont bien organisées, justement, pour pouvoir... C'est comme le terrain, le grec, les Italiens, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Ils n'ont pas ce problème-là. Je vais vous donner des statistiques, par exemple, les enfants d'autres communautés qui ont réussi ici au Québec ou au Canada. Et puis, ils sont allés justement poursuivre leurs études supérieures. On trouve en premier lieu les Asiatiques. Donc, bientôt, vous allez trouver, par exemple, dans le secteur médical, que des Chinois ou des Japonais... Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Les Chinois. La plupart des médecins sont plutôt immigrants du Chinois. Donc, au niveau des autres communautés arabo-musulmanes et tout ça, ils sont, je crois, au 25ème rang. C'est un digre difficilement. Sous-titrage Société Radio-Canada